Voilà, aujourd'hui, ce rassemblement, je l'ai dit tout à l'heure, va nous intéresser avec cette idée de l'appel. Dieu nous appelle. Alors c'est difficile à comprendre parce que Dieu ne nous appelle pas, nous ne l'entendons pas avec nos oreilles. Qu'est-ce que l'appel de Dieu ? Est-ce que l'appel est réservé à quelques-uns ? Est-ce qu'il est réservé à tout le monde ? On va essayer de le comprendre aujourd'hui par d'abord une histoire, nous allons écouter un récit de l'évangile, Jésus appelle, et ensuite par un jeu, c'est pour cela que nous avons cette grande piste de jeu de loi devant les yeux. Dans ce jeu, je vous donnerai la règle tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas difficile, vous allez avoir des activités à faire, vous allez avoir à répondre à des questions, pas d'affolement, elles sont faciles, et si vous ne trouvez pas, c'est très bien, au contraire, parce que ce sont des questions où il n'y a pas qu'une réponse. Donc chaque réponse que vous allez donner sera la bonne réponse, elle sera importante. Nous allons donc vivre des temps de réflexion, mais aussi des temps d'expérience. Vous pourrez découvrir tous les gestes, tous les rites du baptême, et je crois que parmi vous, il y en a qui se préparent au baptême. Levez la main, ceux qui se préparent au baptême, voilà. Alors il y en a qui sont déjà baptisés, il y en a qui se préparent, il y en a peut-être qui se posent la question pour plus tard, enfants ou adultes, mais aujourd'hui tout le monde est concerné par cet appel, appel à suivre Jésus. Nous démarrons, nous nous préparons à écouter ce récit de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 4. Écoutez bien. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth, Nazareth c'était la ville où il habitait et où il avait toute sa famille, et il s'installe à Capharnaon. Capharnaon, il se situe dans le territoire de Zabulon et de Neftali. Et c'est là que s'accomplit la parole du grand prophète Isaïe, qui dit que dans les territoires de Zabulon et de Neftali, ces territoires qui sont des territoires de païens, des territoires de ténèbres, d'ombre, de mort, il va se lever une grande lumière. À ce moment-là, Jésus annonce la bonne parole et annonce que le royaume de Dieu est proche. La lumière donc arrive sur ces royaumes, sur ces territoires. Jésus chemine le long du lac de Galilée et il voit deux pêcheurs, deux pêcheurs de poissons. C'est Simon, qu'on appelait Pierre, et André et il leur dit « Venez, 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 venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et Simon et André le suivent. Il continue son chemin, un petit peu plus loin, et il voit là deux autres pêcheurs, dans leur barque, avec leur père, qui étaient en train d'arranger les filets. Et il leur dit « Suivez-moi, suivez-moi ». Et ces deux pêcheurs, qui s'appelaient Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le suivent. Jésus allait de synagogue en synagogue annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et Jésus guérissait tous les malades et tous les paralysés. Voilà le petit texte que j'ai essayé de vous raconter. Merci beaucoup, on était suspendus à tes paroles. Et en même temps, vous avez vu que j'ai projeté quelques images. Alors, certains d'entre vous doivent connaître l'auteur, c'est Sœur Nathalie, de Saint-Guièm-le-Désert, qui est au Liban maintenant. C'est elle qui nous a fait ces images, aujourd'hui pour vous. Est-ce que vous avez pu admirer ? Je vais revenir en arrière, pour vous montrer. Voilà, celle-ci. C'est vrai qu'il y a un peu trop de soleil aujourd'hui, on ne va pas s'en plaindre. D'accord ? Mais bon, vous voyez qu'à gauche, qui est là ? Qui est à gauche ? Le personnage de gauche, oui. Vas-y, il est proche. Jésus. En quoi tu reconnais que c'est Jésus ? Il y a la lumière qui est derrière lui. Exactement, bien vu. Il y a comme un grand rayon de lumière, comme quoi ? On dirait un feu. On ne lui a pas mis d'auréole là, mais il l'a mis comme dans un feu. On dirait presque le buisson ardent. Et à droite, il y a combien de personnages ? Oui, tu en vois combien ? En tout, il y en a quatre. Si tu as bien écouté le récit, il y a les noms de ceux qu'il appelle. Il a appelé qui ? André, Simon, qui deviendra Pierre, et puis Jean, et le dernier, il manque un, Jacques. Bravo, très bien. Il a appelé les quatre pêcheurs et il leur a dit quoi ? Vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Passer de pêcheurs de poissons, c'est un métier, un très beau métier, à pêcheurs d'hommes. Et être des pêcheurs d'hommes, alors là c'est compliqué à comprendre quand on est un enfant. Peut-être quand on est un adulte aussi. Est-ce que vous êtes arrivé de pêcher des hommes ? Voilà, qu'est-ce que c'est pêcher des hommes ? Je ne vous donne pas la réponse, c'est vous qui allez la trouver avec le jeu que nous allons vivre dans ce rassemblement. Il y a donc une piste, ici. J'oublie rien, mais tu me dis si j'oublie quelque chose. C'est la pointe d'année. Alors ici, il y a écrit départ. On joue comme un jeu de loi. Alors les enfants, il n'y a pas de soucis, ils vont comprendre très vite. Et les adultes, vous les suivrez. D'accord ? Donc vous allez avoir un pion. Alors, regardez ces magnifiques pions. Ils sont de toutes les couleurs. Ici, j'ai l'équipe Jacques, fils d'Alphée. Levez la main, l'équipe Jacques, fils d'Alphée. Un, deux, trois, quatre. Vous êtes, voilà, une petite équipe. Vous allez devoir d'abord faire connaissance, parce que vous ne vous connaissez pas. Voilà, vous allez prendre votre pion. Vous allez le mettre au point de départ. Il y aura une animatrice ici, ou deux. Venez me voir les deux animatrices. C'est Christelle et puis... Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Non, vous allez donner le thé. Voilà, les équipes vont prendre un thé. Et le lancer, il n'est pas sur les jambes. Pas de souci. Il est... Voilà, alors je fais par exemple la 3. Et on déplace le pion jusqu'à 3. Donc, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne me trompe pas. Comme ça. Comme ça. Voilà. Je ne suis pas latéralisée. J'étais maîtresse à maternelle, mais j'ai oublié depuis. Un, deux, trois. Je tombe là, sur une case rouge. Je prends l'étiquette qui est là. Les rouges, c'est des questions. Je rejoins mon équipe. Oui, parce que j'ai dit... J'ai oublié de dire qu'on ne va pas tous se précipiter là, sinon il y aura un bouteillage. D'accord ? Donc, je vais faire le gendarme et la réglementation. L'équipe se met là-bas. Celui qui a tiré le dé, pris l'étiquette, vient là. Vous réfléchissez à la question. Il y en a plusieurs. Vous en prenez une, ça suffit. Vous y réfléchissez ensemble. Vous vous entendez sur une réponse. Et vous allez voir un prophète. Ben oui. Alors, les prophètes, vous savez, ce n'est pas ceux qui savent tout. Les prophètes, c'est ceux qui parlent au nom de Dieu. Alors, vous avez un prophète ici. Rouge. La carte est rouge. Donc, je vais voir le prophète rouge. Si je suis tombée sur une carte verte, je vais voir Daniel qui est ici. Je lui donne et je donne la réponse de l'équipe. D'accord ? Si le prophète est d'accord, parce que peut-être il ne sera pas d'accord. Si ? Oui. Oui. On est toujours d'accord. Ah non, mais pas si on dit des bêtises. Attention. Si le prophète est d'accord, on fait quoi ? On gagne une petite étiquette. Oui. Barque. Moi, j'ai eu Barque. Donc, il gagne la Barque. Le but du jeu, c'est de gagner le maximum de cartes des mots qui sont là. Pêcheur. Quitter. Suivre. Filer. Barque. Galilée. Appel. Oh. D'accord ? Voilà. Donc, l'équipe qui aura gagné, c'est celle qui aura le maximum de cartes, mais qui aura aussi bien répondu aux questions. Je n'oublie pas. On peut tomber sur des cases bleues. Les cases bleues, c'est des cartes baptêmes. Il y en a trois. Quand on tombe sur une carte baptême, on va dans un atelier qu'on appelle baptême. Alors, il y en a plusieurs. Je l'ai dit dans le désordre. Ici, on peut aller voir l'appel par le prénom, puisque le baptême, c'est un appel. On peut aller faire de la gestuelle là-bas. À la cuisine, c'est normal. On peut aller voir le cierge. Voilà l'animateur qui vous recevra. Il dit déjà, nous allume le cierge pascal. On peut aller à la parole de Dieu. On peut aller près du baptistère à la plongée. On peut aller au cible de croix. Et le vêtement blanc qui est là. Donc, vous allez là où il n'y a personne et là où vous n'avez pas encore fait l'activité. Est-ce que c'est compris ? Je suis claire ? Alors, on va faire une première expérience. Alors, l'équipe de... J'avais appelé l'équipe... Jacques, j'ai mis leur pion là. Voilà. Allez, venez ici. L'équipe Jacques Dalquet. Voilà. Alors, l'équipe va se retrouver au fond d'abord. Voilà. Retrouvez-vous là-bas. Voilà. Toi, tu n'acceptes qu'un... Voilà. Et vous faites un tour chacun. Voilà. Faites connaissance. Dites-vous vos prénoms. Dites-vous d'où vous êtes. Ça n'est pas d'instant. Voilà. Très bien. Et toi, va jeter le dé. Oui. Voilà. Tu te présentes et puis tu vas jeter le dé. Pour ne pas perdre de temps. Oui, je vais le faire. Voilà. Alors, vas-y, tu jettes ton dé. Et voilà. Vous avez compris. Ce n'est pas difficile. Alors, l'équipe Philippe. Allez. Philippe, retrouvez-vous au fond là-bas. Je vous mets votre pion là. Voilà. Philippe, Philippe ici. Ah, pardon. Oui, pardon. Ok, voilà. L'équipe Judas. Où est le Judas ? Moi, c'est Mathieu. Allez, venez. Et toi, c'est... Allez, mettez-vous par là-bas. L'équipe Mathieu. Allez, où est Mathieu ? Mettez-vous par là-bas. Je prends une caution. Ah, oui. Voilà. Mathieu, là-bas. L'équipe Jean. J'avais compris que c'est le nom des apôtres. Allez, Jean, mettez-vous au fond là-bas. Au fond, au fond. L'équipe Tadé. Ah, c'est toi. L'équipe de l'apôtre Tadé, c'est vous ? Tadé. Allez, au fond là-bas. Yvan. L'équipe de Simon-Pierre. Vous êtes déjà présent. Simon-Pierre. Vous êtes là ? Allez. Allez. On attend. L'équipe Barthélémy. Ah, j'ai oublié de dire, oui. Les petits-tous, les moins de 8 ans, peuvent avoir un atelier particulier au fond de la salle, là-bas. Ils peuvent jouer avec vous, mais s'ils en ont assez, vous les envoyez avec son prénom, c'est... Avec Ginette. Ça, c'est Barthélémy ? Oui, oui. Allez, allez-y. Voilà. L'équipe de Thomas. Thomas, Thomas, venez ici, Thomas. Voilà, bravo. Faites connaissance d'abord. Préventez-vous. L'équipe de André. André, André. Allez, mettez-vous par là. Faites connaissance. L'équipe de Jacques, fils de Zébélé. C'est... Où c'est Jacques, fils de Zébélé ? C'est vous ? Il y a plusieurs problèmes. Alors, non, toute l'équipe ne suit pas, hein. Il n'y en a qu'un qui vient. Il n'y en a qu'un qui vient. Restez au fond. Sinon, ça va faire un compromis. Alors, allez par là-bas, s'il vous plaît. Merci.